Sophie Errande, je suis députée de Loire-Atlantique. Je vous présente le texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est à l'origine le droit à l'erreur, ou appelé comme tel, et que nous avons renforcé par une collaboration avec le gouvernement pour en faire un texte fondateur d'une nouvelle relation entre l'État et les usagers. Ça vient aussi d'un constat, d'une complexité normative et législative française qui peut aussi créer des conflits, des situations qui sont incompréhensibles, qui sont difficiles à vivre pour les usagers, mais également pour les agents de la fonction publique. C'est important qu'on se refasse confiance, tous. Ce texte comporte trois champs. Donc, le premier qui est effectivement celui qui concerne le droit à l'erreur. Ensuite, nous avons les expérimentations, puis la simplification. Dans ce texte, qui comporte une quarantaine d'articles, on n'y trouvera pas tout. Ce qu'on veut essayer de faire comprendre et d'expliquer par ce texte et par l'article 1 qui est fondateur, c'est que c'est une première brique dans la construction du quinquennat et dans ce qu'on aimerait être l'avenir de la relation entre l'État et les usagers. Alors, pour ce faire, nous avons effectivement beaucoup œuvré, travaillé pour collecter un maximum de cas concrets de la vie des citoyens dans leur quotidien. Citoyens entreprises, citoyens usagers, citoyens collectivités. Voilà, tous les citoyens sont concernés, mais également ceux de l'administration, qui aujourd'hui nous disent qu'on est aussi englués dans cette complexité. Simplifiez-nous la relation. Comment on fait ? On remet du dialogue. On remet de la médiation. On envisage qu'effectivement, quand on se trompe, on a le droit de faire une erreur. On a le droit de la corriger. On a le droit effectivement de dire, j'aimerais que vous soyez compréhensifs. Je veux bien, effectivement, puisque j'ai déclaré en retard, payer une pénalité de retard, mais je voudrais ne pas avoir en plus une pénalité d'erreur. C'est-à-dire, comme elle n'est pas faite de mauvaise foi, comme effectivement je suis de bonne foi, j'aimerais qu'il y ait une compréhension aussi pour remettre une relation apaisée, surtout entre l'administration et les administrés.